... Je me présente Luc Raymond, je suis le président de Schneider France. Je vais commencer par une recommandation pratique. Vous avez tous des casques sur vos chaises et votre confort d'écoute sera bien meilleur si vous les mettez sur vos oreilles. Vous appuyez sur le bouton ON, comme on fait chez Schneider. Et tout d'un coup, vous allez voir que non seulement la vie s'illumine, mais qu'en plus, vous entendez ce que je dis. Donc si vous pouvez bien mettre vos casques sur vos oreilles, ce sera beaucoup plus facile. Voilà, donc quelques mots justes pour vous dire que nous sommes très heureux de vous accueillir ici à la Porte de Versailles. Et à l'occasion du Marathon de Paris, dont nous sommes le sponsor principal depuis plusieurs années déjà, nous avons la chance d'avoir 3000 coureurs cette année parmi nos collaborateurs et nos clients. Mais nous voulions, en plus de cet événement, avoir l'occasion de partager avec vous nos savoir-faire, nos idées, notre innovation. Et nous avons l'immense chance que ce choix ait été fait par le groupe tout entier pour faire en sorte que non seulement ce que les équipes de France que vous connaissez bien apportent à l'ensemble de la filière puisse vous être présentées aujourd'hui, mais ce que le groupe tout entier est capable d'apporter dans le monde avec nos clients français et étrangers soit présent aujourd'hui. Donc j'ai la très grande chance de vous présenter Jean-Pascal Tricouard, qui nous fait l'honneur d'être ici aujourd'hui, pour vous présenter ce qu'est l'innovation du groupe et l'ensemble des valeurs que nous voulons porter pour nos clientèles, avec nos partenaires, et pour les marchés finaux que nous servons. Mesdames, Messieurs, Jean-Pascal Tricouard va vous parler de l'innovation et de Life is on chez Schneider Electric. From the moment you're up, so are we. You don't have to look too hard. Our technology is everywhere. Because energy is a basic human right, a right we bring to places that previously had no energy. And for people on the move, we move raw data so that it becomes information for smoother running, more efficient cities. Every day, our world asks for more reliable power. But our resources are limited. That's why we make better use of what's around us, giving clean, sustainable energies a solid chance in the future. So while we help industry and productivity, we never forget what's at the end of the day. not everyone knows us and fewer may see us, but we are the global specialists in energy management and automation. We are Schneider Electric and in everything we do, we make sure that even while you're asleep, life is on. Bonsoir à tous. Écoutez, je suis très heureux d'être avec vous ce soir et particulièrement pour cette intervention parce que dans la journée, je viens de faire trois interventions en anglais et pour moi, ça va être des vacances. Je vais faire celle-ci en français. Donc je vous remercie beaucoup de me permettre de faire ça. Bienvenue au sommet de l'innovation de Schneider. je voudrais tout d'abord commencer par vous remercier parce que je sais que chacun d'entre vous gère des business importants et je sais que votre première ressource c'est le temps et le fait que vous dédiez une journée de votre temps à Schneider aujourd'hui est une chose qui montre votre attachement à la société et la qualité des relations avec nos équipes. Nous, on est bien entendu extrêmement excité des jours de la journée qu'on vient de passer ensemble et puis des jours qui se présentent en face de nous parce que comme vous le savez on va dimanche accueillir le Marathon de Paris et quand on est en France ça ne s'appelle plus le Marathon de Paris ça s'appelle le Marathon de Schneider et donc notre objectif chez Schneider c'est de faire que dimanche la ville soit complètement verte Schneider et l'objectif de cette journée c'est m'assurer que vous nos clients nos partenaires soyez aussi verdifiés aux couleurs de Schneider et que vous comprenez bien ce qu'on essaye de réaliser pour vous et avec vous alors dans l'heure qu'on va passer ensemble je voudrais vous parler de quatre choses finalement la première chose c'est partager avec vous l'enjeu ou le challenge qu'on essaye de résoudre chez Schneider Electric et l'enjeu qu'on essaye de résoudre avec vous la deuxième chose c'est vous dire puisque j'ai la chance de vous avoir ensemble vous dire quelques mots sur où est Schneider aujourd'hui en 2016 et puis ensuite puisque c'est le sujet de notre meeting vous parlez d'innovation avec deux parties vous parlez des principes d'innovation qui nous ont conduit jusqu'ici et puis ensuite vous parlez du futur et comment les nouvelles technologies qui sont en train d'émerger dans nos secteurs aujourd'hui transforment la manière dont nous voulons innover et la manière dont nous innovons donc je vais rentrer directement dans le sujet petit challenge les slides sont en anglais donc je vais devoir jongler entre les deux langues et je vous demande d'excuser certains anglicismes que je pourrais commettre donc ce que je voulais vous dire c'est que Schneider on est une société très simple on est fournisseur de technologies on ne fait pas le métier de nos clients on ne fait pas le métier de nos partenaires notre ambition c'est de vous fournir les technologies qui vous permettent un de réaliser vos ambitions et deux de faire fonctionner votre business avec succès une fois qu'on a dit ça et si on essaye de résumer les technologies que nous fournissons toutes nos technologies contribuent à faire ce qu'on appelle que life is on c'est à dire que la vie s'illumine et comme on opère notre business dans 100 pays dont certains sont pauvres dont certains n'ont pas assez d'accès à l'énergie on sait très bien que la vie est possible à partir du moment où l'énergie est là et l'énergie est sûre l'énergie est fiable l'énergie peut être gérée de façon efficace qu'elle est durable et qu'elle est au 21ème siècle parce qu'on vit au 21ème siècle qu'elle est de plus en plus connectée et notre métier c'est de fournir les technologies pour que tout ça puisse se passer alors il y a une première chose qu'il faut bien réaliser qui est une bonne nouvelle pour Schneider mais qui est une bonne nouvelle pour la plupart de nos partenaires et nos clients c'est que la consommation d'énergie va continuer à augmenter très fortement et ça sous la poussée de trois tendances fondamentales la première c'est l'urbanisation et cette urbanisation on le réalise peut-être pas souvent en Europe c'est le phénomène de ce début de 21ème siècle on va construire dans les 40 années qui viennent autant de villes qu'on en a construit depuis le début de l'histoire de l'humanité si vous prenez les chiffres en fait le monde sur les 30 années qui sont en face de nous va construire tous les ans 7 fois l'équivalent de Paris donc 70 millions de personnes qui vont bouger de la campagne aux villes et avec ça bien entendu la consommation d'énergie qui est associée le deuxième phénomène de ce début de siècle c'est la digitalisation le fait que tout est connecté à internet et si on prend notre expérience de la digitalisation il y a eu un premier épisode de la digitalisation qui consistait à connecter des personnes à des personnes et ça a révolutionné la façon dont on vit ensemble et la façon dont on communique mais l'épisode 2 de la digitalisation qui va être beaucoup plus court puisque ça va se passer dans les 5 années qui viennent c'est qu'on va connecter 20 fois plus d'équipements de machines d'objets à l'internet qu'on va connecter de nouveaux utilisateurs donc l'internet de l'épisode 1 c'était des personnes qui parlaient à des personnes l'épisode 2 c'est des personnes qui parlent à des machines et des machines qui parlent à des machines donc ça veut dire qu'on va quand même connecter 40 milliards d'objets dans les 5 ans qui viennent à l'internet et avec ça va les données correspondantes va le trafic va le stockage et va bien entendu associer beaucoup de consommation d'énergie troisième phénomène c'est l'industrialisation l'industrie représente déjà plus de 30% de la consommation d'énergie mondiale et cette consommation d'énergie va augmenter sans doute d'environ 50% dans les 35 ans qui viennent donc trois facteurs puissants de poussée de la consommation d'énergie qui correspondent à un besoin légitime de modernisation et en même temps que ça se passe il y a un deuxième phénomène ou un deuxième challenge qu'il ne faut absolument pas oublier c'est que vous avez sur Terre aujourd'hui au moment où nous vous parlons 30% de la population mondiale qui n'a pas un accès correct à l'énergie dont 1,3 milliard n'a même pas du tout accès à l'électricité et lorsque vous mettez ces deux choses là nous nous considérons chez Shell Air Electric que l'accès à l'énergie est un droit fondamental pour toute personne sur cette planète puisque c'est le point d'entrée nécessaire à l'éducation à la santé et au développement et en même temps comme l'a prouvé la COP21 il y a 4 mois dans la même ville de Paris la manière dont nous gérons dont nous produisons dont nous consommons l'énergie aujourd'hui n'est pas soutenable n'est pas durable parce que l'énergie est aujourd'hui le premier émetteur de CO2 et que la pente des émissions de CO2 nous met sur une pente d'augmentation de la température qui n'est pas acceptable pour tous les pays du globe donc le challenge que je voulais partager avec vous et que nous connaissons c'est le suivant c'est de savoir que dans les 40 années qui viennent la consommation d'énergie va augmenter de 50% que pour que le climat ne change pas de façon trop violente il faut diviser par deux les émissions de carbone ce qui veut dire en termes très simples qu'il faut qu'on améliore la densité en carbone de tout ce que nous faisons aujourd'hui par un facteur de 3 ce qui peut sembler absolument démesuré et Schneider qui vit au coeur de ce débat chez Schneider nous pensons que c'est possible avec les technologies qui existent aujourd'hui nous sommes des optimistes de l'énergie pourvu que nous embrassions complètement toute l'innovation qui est en train d'arriver aujourd'hui dans le secteur et que nous changions assez fondamentalement la manière de penser la manière de designer la manière de construire et la manière d'opérer et le but finalement de tout ce que nous discutons aujourd'hui dans cette réunion c'est de dialoguer sur les avancées de ces nouvelles technologies et de comprendre ensemble comment nous pouvons les utiliser pour répondre à ce défi alors quand on regarde le monde de demain et ça ne vient pas de simplement des élucubrations de Schneider ça correspond à un groupe de travail que nous avons particulièrement avec un certain nombre de fournisseurs d'électricité au niveau mondial c'est nous voyons un monde qui sera plus électrique qui sera plus digitalisé qui sera plus décarbonisé et qui sera plus décentralisé alors si on prend les faits sur ces sujets sur le monde qui sera plus électrique ces chiffres ne sont pas ceux de Schneider c'est ceux de l'agence internationale de l'énergie et ils montrent que la consommation d'énergie va augmenter en gros deux fois plus vite que toutes les autres consommations que la consommation mondiale globale de l'énergie alors pourquoi l'électricité ce n'est pas une source d'énergie c'est un vecteur de distribution et de consommation d'énergie mais ce vecteur de distribution d'énergie est le seul qui permet aujourd'hui de façon très efficace de décarboner la consommation d'énergie au travers des renouvelables au travers de l'hydraulique et au travers du nucléaire le deuxième élément c'est que les parties de l'industrie qui aujourd'hui croissent le plus vite en consommation comme l'informatique utilisent aujourd'hui massivement l'électricité comme mode de consommation d'énergie et puis ensuite vous avez des pans traditionnels de consommation d'énergie comme les transports qui sont en train de migrer vers l'électricité autour du véhicule électrique ou la climatisation qui passe des énergies fossiles à des modes de consommation électrique donc le monde sera beaucoup plus électrique dans le futur ce qui est une bonne nouvelle au global pour nos industries lorsqu'on parle ensuite des deux tendances suivantes qui sont la digitalisation et la décarbonisation je n'arrive pas personnellement à les dissocier pour une raison majeure c'est que la digitalisation comme je le disais est le phénomène un des phénomènes majeurs de ce début de siècle et comme nous le partageons avant le grand changement dans ce voyage de la digitalisation c'est que une partie majeure de la digitalisation se produira autour des éléments qui nous entourent autour des équipements qui nous entourent et ce fait que les machines soient maintenant connectées à l'internet permet beaucoup plus qu'avant de faire converger les mondes de l'énergie de l'automation et des softwares pour organiser la convergence du monde de l'information et du monde des opérations ce qui permet d'envisager des gains en efficacité et en productivité que ce soit en énergie ou en process qui sont absolument spectaculaires alors maintenant si on revient à notre monde qui est celui de l'énergie il faut réaliser que c'est un monde qui aujourd'hui connaît beaucoup d'inefficacité pas à cause de nous enfin on est tous des professionnels de l'énergie on travaille tous les jours à en améliorer les performances mais c'est du fait de la conception historique particulièrement du monde de l'électricité dans lequel les mondes génération transmission et consommation étaient relativement isolés et le fait qu'aujourd'hui on digitalise cette chaîne et qu'on connecte l'amont avec l'aval fait que pour la première fois on peut digitaliser la chaîne de l'énergie de l'usine de production de l'usine de génération à toutes les prises de consommation et du coup essayer de mieux saturer les équipements autour de la chaîne mieux gérer la demande et mieux gérer ce qu'on appelle le demand response c'est à dire l'adéquation entre la fourniture et la demande alors là encore ce ne sont pas nos chiffres ce sont les chiffres de l'agence internationale de l'énergie qui considère qu'avec les technologies actuelles il y a un potentiel aujourd'hui inexploité d'efficacité dans l'industrie de 60% mais les endroits d'inefficacité les plus choquants sont bien entendu le building et l'infrastructure sur lequel on est sur des taux d'inefficacité aujourd'hui d'environ 80% ce que nous pensons avec un certain nombre de professionnels c'est que finalement la manière la plus simple la moins chère la plus efficace et avec le plus haut retour sur investissement de produire de l'énergie c'est d'abord d'adresser ce potentiel d'inefficacité c'est d'économiser de l'énergie et quand vous réfléchissez quand on parle d'énergie dans le monde aujourd'hui très souvent le débat est concentré sur l'amont est assez contentieux c'est-à-dire on est nucléaire ou non nucléaire on est renouvelable contre fossile on est gaz de schiste ou pas gaz de schiste alors qu'il y a un point qui fait le consensus dans tous les pays au travers de tous les acteurs c'est le besoin d'efficacité et de façon paradoxale c'est sans doute le point qui est le moins adressé aujourd'hui dans le monde dans lequel nous vivons donc un énorme potentiel que les nouvelles technologies permettent aujourd'hui d'adresser autour des économies et d'un partage meilleur des infrastructures on va prendre l'exemple du bâtiment qui était dans les chiffres de l'agence internationale de l'énergie pointé comme l'endroit le plus inefficace un bâtiment traditionnel finalement module assez peu sa consommation d'énergie en fonction de son taux d'occupation or si vous utilisez un système de contrôle du bâtiment notre observation chez Schneider puisqu'on en fait beaucoup c'est que le gain moyen enfin le gain minimum que vous pouvez souhaiter atteindre est d'environ 30% avec un taux de retour sur investissement qui est en dessous de 3 ans on va prendre l'exemple des bureaux principaux de Schneider à Paris il y a 8 ans on était dans des bureaux traditionnels en appliquant un BMS enfin un système de contrôle du bâtiment sur ce bâtiment on a divisé par 2 notre consommation et puis on a 3000 détecteurs dans le bâtiment qui nous permettent de sentir de comprendre ce que les gens font du bâtiment et en travaillant sur son occupation sur un meilleur partage du bâtiment on a encore de nouveau divisé par 2 la consommation du bâtiment divisé par 4 en 8 ans avec un payback sur l'investissement qui a été atteint en moins de 3 ans une efficacité qui est quand même difficile à atteindre dans quelques autres investissements qu'on fasse dans nos industries alors maintenant le dernier point c'est que nous voyons aussi un monde qui sera plus décentralisé et tout ça sera catalysé par la baisse absolument forte et spectaculaire du prix des renouvelables là vous avez ici le cas du solaire qui de plus en plus sera couplé avec la baisse du coût dans le domaine du stockage ce qui fait que et là encore ce ne sont pas des statistiques ce sont des statistiques qui viennent d'instituts d'observation ce qui fait que d'ici 15 à 25 ans la prévision qui est faite c'est que plus de 70% de la nouvelle capacité installée dans le monde sera d'origine renouvelable ce qui correspond à un shift très spectaculaire du mix de génération énergétique et ce qui pour nos industries et pour nos sociétés représente des opportunités dans le domaine du solaire dans le domaine du stockage dans le domaine du micro-réseau et l'obligation d'aller vers l'utilisation de smart grids qui permettront de gérer l'adéquation d'une demande comme je l'expliquais qui sera modulée par des systèmes d'automation et des systèmes de génération plus renouvelables et donc plus intermittents donc voilà pour le nouveau monde de l'électricité mais quand même des ruptures qui lorsqu'on met des chiffres autour d'elles le doublement la croissance dans l'électricité qui est le double du reste des énergies un monde dans lequel le nombre de machines connectées est 20 fois celui des nouveaux utilisateurs un monde dans lequel le potentiel de décarbonisation est de 82% dans les buildings et un monde où 70% de la nouvelle capacité installée est faite autour des renouvelables un monde qui était relativement stable dans les 50 à 100 dernières années et un monde qui est quand même en train de changer très fortement en tout cas plus que moi je ne l'ai connu dans les 30 dernières années alors quel est le rôle de Schneider dans ce domaine nous nous sommes fournisseurs de technologies donc ce que nous sommes votés comme mission c'est de fournir les technologies qui permettent de faire converger le monde de l'énergie le monde de l'automation et le monde du software pour adresser nos 4 marchés cibles le bâtiment l'informatique l'industrie et l'infrastructure et qui représente 70% de la consommation d'énergie mondiale et au global qui présente un potentiel d'efficacité non réalisée de 70% une fois qu'on a dit ça donc je passe à mon deuxième sujet c'est de partager avec vous quelques nouvelles de Schneider donc notre société a eu l'année passée un chiffre d'affaires de 27 milliards d'euros ce qui est à peu près trois fois ce que nous étions il y a une dizaine d'années donc en investissant sur ces technologies du futur nous avons vu notre société nous développer assez rapidement et nous avons aujourd'hui 160 000 collaborateurs autour du monde répartis de façon très égale autour du monde puisque nous faisons en gros à peu près le même chiffre d'affaires en Asie en Europe et en Amérique du Nord et que d'ores et déjà ce qu'on appelle le reste du monde à mon avis très improprement qui en fait correspond à la partie du monde qui croit le plus vite pour nous représente aujourd'hui 20% du chiffre d'affaires ce qui fait qu'on est capable pour vos sociétés de vous suivre partout dans le monde de répliquer les applications dont vous avez fait la conception en Europe et de les répliquer au Moyen-Orient en Inde ou en Afrique suivant les standards locaux avec des produits adaptés aux conditions locales et avec nos équipes de services locales nous avons aussi sur la base de technologies qui sont très largement les mêmes une exposition aux marchés finaux qui est très équilibrée avec environ 50% de notre business que nous faisons dans les applications bâtiments des bâtiments les moins critiques que sont nos maisons aux bâtiments les plus critiques comme les data centers et puis 50% le reste de l'autre moitié de notre chiffre d'affaires qui se fait dans des applications plus lourdes les applications infrastructure et industrie l'une des caractéristiques de notre société c'est que nous avons multiplié par trois notre investissement en R&D sur les dix dernières années et nous avons aujourd'hui autour du monde 20 000 ingénieurs et techniciens qui développent de l'innovation pour moitié dans le domaine des technologies et des produits et pour moitié dans le domaine des solutions et parmi ces ingénieurs un quart d'entre eux sont spécialisés et j'en reparlerai très largement dans la suite de la présentation dans les softwares d'optimisation opérationnelle notre vision de l'innovation c'est que l'innovation doit être ouverte parce que l'innovation vient de la collaboration et de la confrontation entre des univers différents mais très largement de la collaboration avec nos partenaires et nos clients et avec d'autres sociétés donc nous collaborons avec 50 universités et sociétés sur l'innovation nous menons des projets globaux d'innovation nous supportons systématiquement les standards ouverts qui permettent à nos clients d'enrichir leur système de produits de parties tierces et puis enfin nous nous associons à des start-up particulièrement depuis plus de 10 ans au travers de nos fonds de venture capital qui s'appellent Aster et puis enfin je veux absolument mentionner une chose c'est que le développement durable est au coeur de la stratégie de Schneider nous sommes reconnus l'année dernière nous avons été reconnus au niveau international comme par plusieurs organismes comme faisant partie des top des sociétés leaders au monde dans les 15 premières sociétés au monde les plus engagées dans le développement durable et nous nous sommes fixés à nous-mêmes et pour nos produits des standards que nous appelons Green Premium qui sont beaucoup plus exigeants que les standards du marché et qui assurent à nos clients une transparence supérieure une garantie de compliance de conformité aux standards écologiques les plus contraignants mondiaux et un accès à l'information concernant nos produits et puis puisque nous sommes partenaires aussi du marathon du marathon Schneider ou du marathon de Paris nous nous sommes aussi engagés à rendre le marathon neutre en carbone dans les deux ans qui viennent ce qui en soi correspond à un petit challenge technique que nous sommes en train d'adresser en ce moment voilà alors maintenant je voudrais passer à l'innovation et revenir finalement sur quels sont nos principes d'innovation les principes qui nous ont guidés jusqu'ici nous avons cinq principes simples pour l'innovation la première chose c'est que toute l'innovation chez Schneider doit être basée sur des cas précis fournis par nos clients de problèmes à résoudre on est une société où il y a beaucoup d'ingénieurs et comme vous le savez le défaut des ingénieurs c'est qu'on a tendance à faire de l'engineering pour de l'engineering et donc qu'un des sujets pour nous c'est de nous assurer que lorsqu'on développe des produits ou on développe des technologies on le fasse bien pour résoudre vos problèmes et pas pour atteindre des rêves ou des on pourrait dire parfois des fantasmes d'ingénieurs que nous avons développés chez nous donc la première chose c'est s'assurer que tout développement client embarque à bord du développement dès le début des clients et adresse ce qu'on appelle des problèmes clients qui sont bien identifiés deuxième élément la qualité en priorité numéro 1 nous reconnaissons je reconnais que nos produits ne sont pas les moins chers du marché mais nous considérons aussi que vous menez des processus des applications des bâtiments des facilités dans lesquelles une panne ou un problème de sécurité peut avoir des conséquences dramatiques donc n'attendez pas de nous de faire des compromissions avec la qualité troisième élément viser des systèmes et des produits sur lesquels la priorité soit la simplicité et la facilité d'usage les produits que nous développons sont développés par des ingénieurs mais ils sont utilisés par des gens qui ont d'autres priorités que la technologie ce sont soit des utilisateurs dans le bâtiment ou soit des opérateurs sur les chaînes de production et pour eux ce qui compte c'est la simplicité et l'efficacité et le problème de notre secteur c'est qu'on tend souvent à aller vers trop de complexité par rapport aux vrais usages qui sont faits de nos clients quatrième point c'est que tout produit Schneider doit être intégrable dans un système nous ne sommes pas intéressés par les produits pour les produits mais faire que ces produits servent une cause plus large et soient compatibles avec les autres éléments du système Schneider et puis enfin s'assurer que tout produit à l'ère de l'internet des objets puisse être augmenté de façon digitale par des analytiques on avait l'habitude dans le passé de dire qu'un produit c'était la somme de plastique de mécanique et d'électronique remplissant une fonction aujourd'hui c'est toujours ça plus des analytiques plus une dimension digitale une dimension de software alors une fois qu'on a dit ça nous n'innovons pas juste pour notre plaisir nous innovons pour délivrer de la valeur à nos clients et la première valeur que nous avez toujours demandé c'est la sécurité de nouveau j'ai parlé de vos utilisations ces utilisations sont toujours finalement dangereuses à la fois pour les actifs à la fois pour les opérateurs donc nous au cours du temps année par année étape après étape nous avons développé peaufiné des lignes de produits qui sont devenues des leaders mondiaux absolus le multi-neuf le compact le master pack Prisma Premset MC7 Altivar Thesis ce sont des produits que vous allez trouver partout dans le monde dans des positions de leadership une fois qu'on vous a fourni la valeur de la sécurité la deuxième chose que nous avez toujours demandé c'est pour des applications qui sont critiques c'est une fiabilité sans faille et nous avons développé des franchises comme Symmetra Infrastructure et Galaxy qui permettent de sécuriser particulièrement la fourniture d'énergie troisième élément sous la poussée du besoin d'efficacité de productivité et de développement durable vous nous avez demandé de l'efficacité dans toutes les applications et pour tous les points d'architecture que nous livrons pour vous nous avons développé des plateformes d'efficacité qui vont de Machine Structure jusqu'à Infrastructure enfin vous avez de plus en plus d'entre vous qui demandent dans leur mix énergétique que nous leur fournissions une portion de renouvelables et là nous avons aujourd'hui des offres qui vont du stockage jusqu'à la conversion qui permettent de connecter du renouvelable à vos installations nous sommes très fiers d'avoir réalisé avec des partenaires l'année passée en Europe la plus grosse ferme solaire d'Europe à côté de Bordeaux que nous avons rendu opérationnelle en quelques mois et puis une chose que vous ne nous aviez pas forcément demandé mais que très tôt c'est à dire il y a plus de 20 ans nous avons commencé à vous proposer c'est la connectivité autour du concept transparent trading il y a 20 ans dans notre laboratoire de Boston un groupe d'ingénieurs qui a fait face au management et qui a dit qui travaillait dans l'automation industrielle et qui a proposé la chose suivante celle d'abandonner les standards d'automation propriétaires et traditionnels pour migrer les protocoles d'automation et les outils de monitoring et de programmation vers les outils d'internet avec cette vision très précurseur on est il y a 20 ans la plupart d'entre nous étaient plutôt en train de défricher l'internet de communication entre personnes avec la vision que comme l'industrie informatique et l'industrie des télécommunications embrassaient ces technologies avec toute leur puissance d'innovation et toute leur puissance financière ces standards allaient devenir plus compétitifs que les standards traditionnels d'automation à l'époque le management ce n'est pas moi a décidé de suivre cette voie et on a été énormément critiqués dans la profession trop cher pas assez prédictible en termes de résultats pas assez rapide des outils pas adaptés aux applications professionnelles mais nous avons décidé depuis ce temps de développer tous nos standards d'automatisme sur la base des outils internet et la première brique de ça ça a été Transparent Ready parce que ce choix permettait à l'informatique d'avoir une vue complète jusqu'au niveau des détecteurs et des actionneurs une vue transparente de tout ce qui se passait sur les chaînes de production et cette connectivité a redéfini finalement la manière d'innover et de voir les choses chez Stader elle a tout d'abord permis une convergence beaucoup plus native et beaucoup plus immédiate des domaines de l'énergie de l'automation et du logiciel la deuxième chose qu'elle nous a permis de faire c'est en 2006 de venir vers vous et de dire que cette convergence nous l'avions organisée à l'intérieur d'une architecture appelée EcoStruxure que nous avions spécialisée pour les applications que nous traitons avec vous Machine Structure pour les machines Plant Structure pour les unités de production pour le manufacturing pour la production Infrastructure pour les data centers Smart Structure pour les bâtiments et Power Structure pour la distribution électrique Entre temps depuis 2008 depuis cette introduction d'EcoStructure la technologie a continué d'avancer et il y a trois choses principalement qui ont accéléré fortement la première chose c'est l'utilisation des mobiles et l'utilisation des technologies mobiles qui dans notre industrie a l'avantage d'amener un interface utilisateur riche dans la main de tous les opérateurs qui a l'avantage de rendre cette mobilité accessible et peu chère pour tous et qui a le mérite aussi d'amener un outil de reconnaissance par l'environnement de l'opérateur et des utilisateurs la deuxième transition ça a été l'émergence du cloud sécurisé à bonne échelle et à bon coût avec les conséquences de permettre des agrégations de données de permettre le partage de données entre entre les parties prenantes d'une installation là où jusqu'ici il était difficile d'échanger des données sur un bâtiment par exemple d'un seul coup le fournisseur d'électricité le facility manager l'installateur le fabricant l'utilisateur vont pouvoir ensemble travailler à l'optimisation du process et puis enfin dernier élément ça permet pour tous les gens qui ont à gérer plusieurs sites face à des ressources techniques pointues qui sont de plus en plus rares de pouvoir les mettre à un endroit et de permettre à ces spécialistes d'adresser plusieurs sites grâce au téléchargement de données au benchmarking et à la concentration des données troisième mutation c'est le développement des analytiques les analytiques c'est la façon plus à la mode d'appeler les softwares ce qu'on appelait les softwares qui permettent d'augmenter les fonctionnalités d'augmenter la performance et d'augmenter les capacités des opérateurs dans tout ce que nous faisons donc ces évolutions ont redéfini finalement notre vision de regarder EcoStruxure ou de définir EcoStruxure alors il y a des choses qui n'ont pas changé la première chose c'est que l'internet des objets ça commence par des objets qui sont les meilleurs du monde dans la fonctionnalité à accomplir quand vous venez nous chercher vous ne venez pas nous chercher une connexion internet vous venez nous trouver pour les meilleurs disjoncteurs du marché les meilleurs variateurs de vitesse du marché les meilleurs HMI du marché ce que vous voulez c'est les meilleurs produits du marché au niveau mondial donc première base de nos systèmes c'est de continuer à nous engager à s'assurer que les produits qui sont ici sont les produits les plus performants du marché deuxième élément de notre plateforme c'est d'avoir des éléments de contrôle local alors pourquoi parce que nous considérons chez Steader que vous gérez des applications qui sont extrêmement critiques et extrêmement importantes et vous ne voulez pas s'il y a un problème de réseau ou s'il y a un problème d'analytique sur un cloud quelconque de l'autre côté de la terre que votre process s'interrompe et donc pour nous il est important que ces plateformes de contrôle aient trois caractéristiques la première caractéristique c'est que même si elles peuvent être augmentées par la connectivité elles puissent toujours fonctionner de façon autonome le deuxième élément c'est s'assurer que quelles que soient les conditions l'opérateur local puisse toujours reprendre la main et le troisième élément parce qu'au fur et à mesure que s'agrègent j'ai produit les choses deviennent de plus en plus compliquées c'est nous assurer que pour chaque point d'architecture nous vous proposions une plateforme intégrée qui permette de faire le design de faire la programmation de faire le commissionnement et de faire le monitoring de l'installation et ça c'était ce que nous avions dans EcoStruxure version 1 c'est ce qui n'a pas changé et ce qui ne changera pas alors maintenant qu'est-ce qui change la première chose c'est que nous mettons à votre disposition et à votre choix la capacité d'agréger les données sur site ou sur le cloud avec des modèles hybrides où vous pouvez nous demander de garder certaines des données sur le site pour les protéger d'un potentiel risque internet et de partager simplement un sous-ensemble des données dernier élément c'est que pour tous les segments et tous les marchés que nous servons nous avons mis en place un portefeuille d'applications d'analytiques et de services qui permettent d'augmenter les plateformes de contrôle et d'amener des facilités de management dont on aura l'occasion de parler avec là encore une caractéristique essentielle c'est qu'à partir du moment où on est à ce niveau là ces analytiques peuvent être actionnées sur le cloud ou sur site et qu'ils doivent être agnostiques on est des gens pragmatiques on sait que l'histoire les acquisitions les regroupements la décentralisation des décisions font que la plupart de nos sociétés ont diverses bases d'éléments de contrôle sur le terrain et il est important pour tout ce qui est software d'optimisation d'être capable de gérer à la fois la base Schneider et toutes les bases de tierces parties que vous puissiez avoir dans vos sociétés ou dans les sociétés de vos clients dernier point puisqu'on vit dans un monde dans lequel la cybersécurité est devenue un problème majeur c'est nous assurer que l'ensemble de la chaîne d'intégration soit sécurisée par un dispositif qui est cybersécure et complètement garanti donc voilà les principes des constructeurs redéfinis par la connectivité alors maintenant qu'on a dit ça est-ce que ça change finalement les valeurs que nous délivrons ensemble à nos clients pas vraiment parce qu'on est toujours dans la sécurité on est toujours dans la fiabilité on est toujours dans l'efficacité la durabilité et la connectivité mais ce que cette connectivité permet de faire c'est d'étendre les capacités d'augmenter les capacités en passant particulièrement du réactif au proactif et au préventif c'est de passer de la fonction d'observation de monitoring à un ensemble de fonctions comme les prévisions le cadencement la planification la simulation la gestion des actifs l'accumulation d'historiques qui permettent d'apprendre de l'installation ça permet aussi de passer de la gestion d'un site où chaque site est géré avec un système local à l'agrégation de plusieurs sites et la gestion de plusieurs sites au travers d'équipes rassemblées et enfin ça permet de connecter nos applications et nos analytiques à d'autres applications web et je dirais que l'exemple typique qu'on développe chez Schneider c'est de connecter les fermes solaires ou les bâtiments intelligents à des services de prévision météorologique qui permettent d'anticiper les comportements de ces installations par rapport aux changements climatiques qui sont en train de se préparer donc je ne vais pas aller dans le détail de tous les marchés que nous couvrons pour détailler ce que nous faisons au travers de cette redéfinition de ce que nous proposons mais je voudrais d'abord je voudrais adresser deux marchés pour essayer d'illustrer de façon plus pratique ce que je viens de vous expliquer et le premier c'est l'industrie non seulement parce que c'est un marché extrêmement important de Schneider c'est une grosse partie de notre business mais surtout parce que l'industrie a toujours été pionnière dans les domaines de l'efficacité dans les domaines de la productivité dans le domaine de la connectivité dans le domaine de l'utilisation des softwares donc on va dire que pour l'industrie cette ère de l'internet industriel ce n'est pas vraiment une révolution mais c'est plus une évolution logique de ce que nous avions fait dans le passé et ce que je vais essayer de vous montrer dans les cinq minutes qui viennent c'est que ce n'est pas simplement un plan sur le futur nous avons déjà les solutions complètes bout à bout pour aller de l'atelier jusqu'au software d'optimisation jusqu'aux analytiques d'optimisation alors finalement si on regarde notre histoire dans l'industrie j'en ai déjà parlé et tout ça nous mène en 2016 avec des lancements de nouvelles plateformes comme notre plateforme d'automate Modicon 580 qui est complètement fondée sur Ethernet y compris le backplate la nouvelle génération de Drive qui s'appelle Altivar Process qui est complètement programmable intégrable et dans les architectures dont on a parlé tout à l'heure et puis un type d'exemple de service sur le cloud qui est Eurotherm qui permet le contrôle des températures dans les process continus et l'archivage de toutes les données de température pour les process très critiques alors maintenant si on va dans la déclinaison de ce que je vous ai dit auparavant dans le domaine de l'industrie ce que nous faisons dans l'industrie commence d'abord par une famille de produits qui sont leaders mondiaux des détecteurs des actionneurs des contrôles moteurs qui soient électromécaniques ou variables du HMI et de la distribution électrique ensuite et l'exemple de nouveau c'est le lancement d'Altivar Process qui s'est fait à la fin de l'année passée et qui est maintenant en plein lancement deuxième élément la mise en place de plateformes de contrôle adaptées à chaque point d'architecture machine structure pour les machines plan structure pour les automates Foxborough Evo pour le process continu et TryConnect pour les plateformes de sécurité l'exemple ici de ce que nous faisons avec machine structure qui est un studio qui permet de faire le design la programmation et la mise en opération de machines pour les fabricants de machines et puis enfin au sommet de tout ça que ce soit sur site ou que ce soit sur le cloud la mise en place de software qui permet ici vous avez l'exemple de Wonderware Smart Glance qui permet de faire deux choses c'est de reporter les KPI les plus importants au niveau du management sur des outils mobiles mais permet aussi à l'opérateur proche de la machine au travers de la digitalisation de ce qui se passe sur le process d'avoir accès sur son écran à la réalité augmentée de ce qui se passe dans la machine et de conduire ces opérations d'intervention de maintenance et d'amélioration de la productivité alors si on regarde ce que représente l'ensemble de ce système de nouveau gamme complète de produits leaders gamme complète de santé éclair de plateformes de contrôle et puis tout un portefeuille d'analytique permettant la gestion de ressources et de la consommation énergétique la planification et le cadencement des opérations dans l'atelier l'engineering de process collaboratif la mise en place de solutions de training 3D pour l'opérateur la gestion des opérations autour de SimSci l'historique des opérations la gestion des actifs le MES la simulation et la maintenance prédictive les bénéfices qu'amène cette augmentation des fonctions de plateforme de contrôle au travers des softwares c'est finalement une augmentation des capacités dans tous les domaines l'augmentation de la performance des actifs utilisés et l'augmentation de la durée de vie des actifs par une utilisation optimisée de ces actifs l'augmentation la capacité des opérateurs et puis enfin l'augmentation des capacités de gestion d'entreprise puisque souvent les images parlent mieux que des longs discours dont je conviens qu'il est long je voudrais appeler une vidéo qui explique un peu mieux ce que ces possibilités amènent au niveau des processus de production c'est ce que j'ai a hire Marsha as a maintenance agent to look after machines in the coffee factory. Such as the time when she was notified by an alert from the Altevar process drive that there had been a malfunction. At the same time, PLC M580 motor controllers had automatically reconfigured production and diverted beans to a new grinder. Now Marsha could diagnose the problem with her augmented reality app and send a report to a plant operator, like John. John could then reorganize production and easily validate repairs using situational awareness from his Wonderware InTouch app. Soon we'll make it all come true Yep, it's amazing what can happen over coffee. Another process made possible by Schneider Electric. Innovation at every level. Comme vous voyez, l'Internet des objets peut aussi servir l'Internet des gens et chez Schneider, bien entendu, on s'intéresse à la productivité mais on essaie aussi de rendre les gens heureux. Donc ça, c'était l'application industrie. Je voudrais maintenant passer assez rapidement sur une autre application qui représente 40% du business de Schneider qui est le business des bâtiments. Les bâtiments, ça représente d'ores et déjà plus de 50% de la consommation mondiale d'électricité. Et cette consommation va croître de 80% dans les 25 ans qui viennent. Donc l'enjeu énergétique qu'il y a dans les bâtiments est absolument énorme. Il y a plusieurs idées reçues qu'on peut quand même contester dans le domaine du bâtiment. La première chose, c'est que le bâtiment est un endroit qui est absolument sûr. La réalité, ce n'est pas des statistiques Schneider, c'est que dans un pays comme la France qui est quand même bien standardisé dans le domaine électrique, il y a eu 600 000 accidents de nature électrique l'année dernière dans le bâtiment. Et aux Etats-Unis, 50 000 feux d'origine électrique l'année passée. Donc il y a encore beaucoup de progrès à faire dans la sécurité des bâtiments. Deuxième élément dont on a très largement parlé, c'est que le grand coupable dans l'inefficacité énergétique, je n'ai plus le droit de passer les slides, c'est le bâtiment, puisqu'on a aujourd'hui un potentiel d'efficacité à aller rechercher dans le bâtiment qui est de 80%. Donc l'endroit le plus inefficace aujourd'hui en termes de consommation, c'est le bâtiment. Et le dernier point qu'il faut bien comprendre et qu'on a tendance, tous les uns comme les autres, à oublier, c'est que 75% du coût d'un bâtiment se passe à la fin de la construction. Et donc, alors que très souvent en termes de profession, on essaie de baisser le coût du bâtiment, très souvent on est en train d'élever assez spectaculairement la partie exploitation et maintenance du bâtiment sur lequel se polarisera 75 à 80% des coûts. Et lorsqu'on va dans ces opérations, et ce sont des statistiques américaines, la maintenance prédictive a un retour sur investissement qui est 10 fois supérieur à celle de la maintenance réactive. Alors une fois qu'on a dit ça, c'est relativement simple. Le bâtiment de demain, ça sera un bâtiment bien meilleur que les bâtiments actuels. Il sera bien entendu plus sûr, avec des protections contre tous les dangers dont on a parlé, les électrocutions, les feux, dans certains endroits, les explosions, les protections contre la foudre. Il sera connecté et on vient de sortir aujourd'hui des gammes qu'on appelle Smart Panel qui permettent de connecter à des coûts très modérés l'ensemble des installations électriques du bâtiment et d'avoir une maintenance plus facile à organiser et une vision directe sur les consommations. Il sera bien évidemment plus efficace. Vous avez ici la description de notre plateforme Smart Structure qui permet d'économiser 30 à 40% sur les consommations d'énergie. Il sera plus confortable, avec une demande de l'utilisateur, d'avoir accès à ses principaux paramètres et puis d'amener de l'esthétique dans le lieu de vie du bâtiment. Ce qu'on dit souvent, le bâtiment c'est une coquille, mais ce sont aussi des cellules de vie qui sont soit des appartements, soit des bureaux, les endroits où vous vivez. Il sera plus développement durable, avec de plus en plus la connexion de solaire particulièrement sur les toits, en attendant que les vitres soient aussi génératrices d'énergie solaire, ce qui est en train d'arriver. Et puis enfin, il sera plus Smart avec le développement de software connecté sur les éléments de contrôle qui permet d'optimiser le fonctionnement du bâtiment. Et ça finalement, on peut se dire, c'est le bâtiment du futur. Non, c'est le bâtiment d'aujourd'hui parce que toutes les technologies et tout ce dont je viens de vous parler tout de suite est disponible d'ores et déjà. Chez Schneider, on a jusqu'ici instrumenté plus d'un million de bâtiments dans le monde qui présentent toutes ces caractéristiques et qui permettent d'avoir des bâtiments qui sont préparés pour les 50 années qui viennent, qui est le minimum de la durée de vie qu'on attend d'un bâtiment. Alors, de nouveau et sans rentrer dans tous les détails, même chose, produits LIDER qui sont connectés, trois plateformes qui permettent d'automatiser au niveau local ces fonctions, Wiser pour le résidentiel et le petit bâtiment, Smart Structure pour les bâtiments moyens et de grande taille. Et puis, si vous ne voulez qu'adresser la partie distribution électrique, Power Structure. Et puis ensuite, un portefeuille d'analytique et de software qui permettent de gérer les ressources, qui permettent de gérer la demande, c'est-à-dire la consommation, qui permettent de gérer ou d'avoir des conseils sur le choix des fournisseurs d'énergie, la gestion des actifs, que ce soit dans le domaine de la HVAC, de la clim, ou que ce soit dans le domaine de l'électricité. Et puis, ce qu'on a découvert au cours du temps, c'est qu'une fois qu'on avait instrumenté le bâtiment pour des raisons principalement d'efficacité et d'énergie, ça permettait de comprendre en finesse comment le bâtiment a été utilisé au jour le jour et ça permet de libérer des espaces. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que ces technologies permettent très rapidement de libérer au moins 5% des espaces qui amènent des économies qui sont similaires à celles qu'on obtient sur l'énergie. Donc on optimise à la fois l'énergie mais aussi le processus d'occupation du bâtiment. Et là encore, puisque les images parlent mieux que les longs discours, j'invite sur scène un bâtiment efficace si vous pouvez lancer la vidéo. J'ai vu des milliers de bâtiments dans mon temps. Chaque chose que je treate comme spécial et je garde toujours un attention à l'œil. Je ne peux pas décider de leur futur, mais je peux leur donner une meilleure chance à la vie. Amidst tout le calme et le chaos, je dois être alerte et changer tout le temps. Je ne peux pas faire de leur vie. Je suis équipé pour ce qui se passe. Toch là, c'est sûr qu'il n'y a pas de déficit et qu'on est focussé sur le travail. C'est comme ça. Je sais que j'ai le vie. est la meilleure façon de recoverer. Je suis là si vous voulez me pour que vous soyez à la nuit. Closez vos curtains ou turnz on vos lights. Sous-titrage Société Radio-Canada Je veux dire que les hôpitaux sont un des endroits aujourd'hui où on fait le plus de croissance et on fournit des ensembles de plus en plus complets parce que c'est vraiment un environnement complexe où les conséquences sont bien évidemment extrêmement importantes et l'équilibre entre la sécurité et le confort est là aussi très important puisque les conditions de stress dans lesquelles vivent tous les gens dans un hôpitaux sont très élevées. Je voulais juste faire des plongeons un peu plus profonds dans le domaine de l'industrie et dans le domaine du bâtiment. Je vous rappelle rapidement qu'on a exactement le même type d'architecture pour les réseaux électriques, pour tous les gens qui ont à gérer des réseaux électriques, allant des objets connectés jusqu'à un portefeuille d'analytique et que bien évidemment nous avons les mêmes capacités dans le domaine des centres de données informatiques où nous sommes capables de connecter l'espace distribution électrique, l'espace informatique, le contrôle et la sécurité du bâtiment et que nous lançons cette année une plateforme toute nouvelle d'analytique sur le cloud qui permette de mieux gérer les processus dans les data centers. Voilà qui conclut plus ou moins ma note qui est censée être une note introductive mais qui arrive en fin de journée, cette note de vue d'ensemble sur ce que nous essayons de réaliser chez Schneider pour les huit segments que nous avons décidé de cibler il y a une dizaine d'années. Ce que vous, nos clients et nos partenaires venez vers nous en disant, on travaille avec vos produits, mais aidez-nous à les packager pour nos applications pour qu'on puisse être plus rapide et plus efficace dans leur déploiement. Si finalement j'ai quelques messages à vous faire passer en fin de cette intervention. La première chose, c'est que nous vivons à la fois dans le monde de l'énergie et dans le monde de l'efficacité, dans tous les processus, des périodes de transformation qui sont très importantes et qui sont en opération maintenant, qui sont en train de se passer dans les années qui sont en face de nous. La deuxième chose, c'est que les technologies pour gérer ces transitions sont existantes et sont disponibles. Et que le troisième point, je pense qu'il faut qu'on examine ensemble, c'est comment on peut mieux travailler ensemble pour porter ces valeurs qui sont souvent inconnues du marché vers les utilisateurs finaux et créer de la valeur pour nos business respectifs et surtout aider ce nouveau monde de l'énergie et de l'efficacité à se mettre en place. Alors maintenant, une fois qu'on a dit ça, je pense que c'est beaucoup de théories. Je vous vraiment, enfin j'espère que vous avez aujourd'hui, avez profité des occasions de rencontrer nos équipes de spécialistes sur la place de marché. Et il y en a quelques-uns aussi de spécialistes. Et puis vous avez participé à quelques panels qui ont permis de creuser certains sujets. Ce que nous souhaitons surtout, c'est obtenir votre feedback sur cette journée. Parce que comme je le disais, ce qui est important pour nous, c'est d'innover, non pas en fonction de ce que nous pensons et de vos centres d'intérêt, mais surtout d'innover en fonction des problèmes que vous avez à résoudre. Et surtout, ce que je souhaiterais aussi, indiquez-nous quels sont les sujets que vous voyez d'intérêt à plus long terme pour que nous puissions, comme nous l'avons fait dans le passé, commencer avec la bonne anticipation, à réfléchir à leur résolution et à la mise en place de solutions. Voilà, c'est une longue journée pour tout le monde. Merci beaucoup de votre attention. Merci de votre business et de la relation avec Schneider. et à très bientôt. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada